Et autres populations touchées de plein fouet par le Covid-19 et dont on parle relativement peu, les malades psychiatriques. 420 000 personnes hospitalisées à l'année, officiellement près de 2 millions suivies à distance. Difficile avec le confinement de les accompagner comme il faudrait, comme l'ont confié ces spécialistes à Théo Manval. En ce moment, on fait de l'antipsychiatrie covidienne, c'est-à-dire qu'on a arrêté tout ce qui fait le soin psychique. Mathieu Bellassane est un psychiatre désemparé dans son unité d'Anières-sur-Seine. Un confinement oblige plus d'activités en groupe et des patients plus souvent maintenus dans leur chambre. Vous avez une agitation qui monte parce que tous nos outils de traitement de l'ambiance, par exemple prendre le temps avec un patient, s'asseoir à côté de lui, faire un jeu, tout ça c'est impossible maintenant. On a remis des blouses, les masques, ça crée une distance, c'est extrêmement dur pour eux. On les enferme de plus en plus. Les gens qui sont repliés, qui sont phobiques, ils se replient et ils sont de plus en plus phobiques. Pour apporter un peu de détente, la cigarette est désormais tolérée dans les chambres, mais un autre défi se pose, suivre les patients qui sont chez eux. Plus de consultations à l'hôpital, il faut faire par téléphone et on y perd, explique le docteur Delphine Glachan, psychiatre dans le Val-de-Marne. Habituellement, on va voir par exemple une expression de visage quand des choses sont évoquées, une attitude, le corps se déploie ou se rétrécit, qui veut dire des choses que là on n'aura pas. On creuse moins et donc il va falloir repartir, peut-être pas à zéro je l'espère, mais bien loin en arrière. Avec la difficulté aussi de s'assurer du bon suivi des traitements, en Ile-de-France une plateforme d'appel a été créée pour les familles de malades psychiatriques qui auraient besoin d'aide.